Radio Fréquence Méditerranée, il est 19h. Le sport avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. Analyse, débat, invité, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAP+, le web, nos applications smartphone, Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitch et Youtube. 19h20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonaise. 100% sport, c'est tout de suite. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Ouh là 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 là, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans 100% sport avec toute mon équipe ce soir en grand complet. Avec la plus jolie, la plus belle, la plus petite animatrice radio du monde, en tout cas de menton. C'est Jade, bonsoir Jade. Bonjour. Voilà, donc elle nous dit bonjour. Ça fait partie du rituel de l'émission de 100% sport. Tu sais que s'il y avait un petit peu de soleil, on serait en train de fondre. Avec un bonjour parmi. Ça fait partie du rituel de notre émission, il n'y a que nous qu'on fait ça. Voilà, et puis en plus nous on cherche à faire qu'il n'y a que nous qu'on fait ça. Voilà, ça fait partie de l'art. Il n'y a que nous qu'on. On a déjà la relève qui est en place. Alors lui, on a la relève qui est en place, il est content, il est souriant, malgré une belle défaite de Nice. C'est notre jeune Nathan qui revient de Nice. Salut Nathan. 19h02, on rentre déjà en guerre, ça va chauffer ce soir. Ton premier scud. Ça va Nathan ? Ça va très bien, merci beaucoup. Content de te retrouver, bien sûr, lui, moi j'adore, il est toujours super bien coiffé, je suis content de le recevoir. C'est Pascal, salut Pascal. Je t'entends de nos compliments, très belle coiffure. On est prêt à table. C'est du boulot, c'est du boulot. C'est un travail. Vous en avez d'ailleurs, c'est pour ça. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré, d'ailleurs, il m'a dit que pour Noël, on devrait m'offrir un peigne. Ah oui, complètement. Il paraît que ça existe pour les cheveux. C'est une broche de l'après-shampoing. Moi, Mika m'a acheté un sèche-cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Mika et moi, quand même, on est un peu crantés. Alors, la voix que vous entendez qui dit Mika et moi, moi, c'est Thierry. Salut Thierry. Salut, bonsoir tout le monde. Et notre cher Mika qui est avec nous le lundi soir, toujours taqué. Je suis content ce soir, vous avez un point. Comment tous les deux, Nathan et Mika ? Oui, mais je ne sais où, on ne parle pas. 1-0. Oui, au moins, ce soir, on ne va pas se taper sur la gueule. Vous allez plus vous soutenir, vous serrez le coude. On a perdu contre les perdus. Ils n'étaient pas obligés de copier l'un sur l'autre ? Ils ont perdu contre ceux qui perdent contre tout le monde. On peut dire quand même un petit bonjour à Nathalie qui n'a pas pu venir ? On peut dire un petit bonjour à Nathalie. Un petit coucou. Un petit coucou à Nathalie. C'est bien parce que la discussion qu'on avait eue, on avait eu une discussion tous ensemble en disant... Ah, le foot du sud ? Non, mais Lyon allait battre Marseille. Ils étaient en pleine bourre. Ça y est, c'est Marseille qui allait prendre. En tout cas, Marseille est passé, mais c'est les autres qui ont perdu. Pour analyser le match contre Monaco, il y a des choses à dire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je brûle. Ça va vraiment chauffer. Allez, on démarre. Vous êtes sur Radiofréquence Méditerranée et c'est 100% sport. En plus, on va être cocorico ce soir. Ah, il y a de quoi ? On va être cocorico quand on va parler. Mais on démarre tout de suite avec le biathlon. Oui, c'est le ski. Mais c'est la neige, c'est la période. C'est la saison. La coupe du monde de biathlon. J'ai un petit peu révisé parce que je ne suis pas spécialiste non plus. Justine Bresas-Boucher. C'est ça. Elle en a vraiment bouché un coin à toute la concurrence. C'est ça. C'est ce qu'il t'a écrit encore ? Oui, évidemment. Et vous savez pourquoi ? J'ai un super conducteur fait par Thierry. Du Thierry dans la plume. Ah oui, il faut soigner. Toujours. Il faut soigner son image quand même. On n'en doute pas. Non mais c'est normal, elle a bouché un coin à la concurrence parce qu'en fait, elle a réalisé un triplé sur le sprint poursuite et la fameuse mass start. Extraordinaire. La mass start, c'est une épreuve en ligne qui reprend au lieu des 60 que vous avez dans la poursuite, son 60 à partir avec un minutage par rapport aux performances venues. Baisse ton bras parce que tu mets le bras devant la caméra. Ah d'accord. Coucou. En fait, la mass start, c'est le même genre d'épreuve à part qu'elles partent tous en même temps et il n'y en a que la moitié, il n'y en a que 30. Donc c'est un peu plus grosse bousculade au départ. Mais par contre, après, il y a 5 tours de circuit, enfin d'un circuit qui est tracé avec 4 pas de tir, 2 couchés et 2 debout. Et la française qui avait gagné la veille le sprint et l'avant veille qui avait gagné la poursuite, elle a gagné la mass start Justine Brézasse-Boucher qui est en route pour un petit globe de cristal parce qu'apparemment, elle a le vent en poupe et elle pourra justement venir peut-être suppler notre Julia Simon qui avait fait une très belle performance. Elle a fait 6ème, il me semble. Voilà, oui, elle n'est pas encore dans le coup. C'est pareil chez les hommes avec Jacques Lain et ils ont quand même un petit peu commence. Et Quentin Fillon-Mayer. Quentin Fillon-Mayer aussi à se mettre un petit peu en route. Même en ski alpin, c'est pareil, peintureux, enfin il y a eu plein de résultats qui peuvent être intéressants. Mais il était quand même bon de signaler que notre skieuse Justine Brézasse-Boucher est quand même très bien partie. Alors les amis, on a notre cinquième animateur qui arrive, il est hors caméra lui par contre ce soir, c'est pas grave mon cher Jean-Baptiste. Alors attends, on va peut-être lui mettre un micro quand même. Voilà, on va lui ouvrir un micro quand même. C'est notre cher Jean-Baptiste Martini qui nous rejoint. Salut Jean-Baptiste. Salut à tous. Voilà, super content. Est-ce que Jean-Baptiste Martini est venu avec la bouteille du même nom ? Ça m'intéresse parce que c'est un peu l'heure de l'apéro. Oh mon dieu ! Ça tu vois, c'est la blague qu'on m'a faite à toute rentrée des classes. Je suis désolé. Oui, une de plus alors. Ce qui est inquiétant, c'est qu'à la rentrée des classes, j'ai les mecs qui pensaient Martini quoi, en cours quoi. Ça a commencé jeune. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qui se passe mon cher Nathan ? Tu peux baisser un tout petit peu la lumière s'il te plaît. Mais c'est quoi cette diva que tu nous as ramené là s'il te plaît ? Ça ne met pas en valeur ton profil déjà ? Non, non ! Parce que je suis aveuglé un petit peu ce pour ça. Regarde les personnages. Non, je ne peux pas baisser la lumière pour l'instant. Si tu veux, j'ai les lunettes de soleil dans ce coup-là. Alors je disais, on a démarré mon cher Jean-Baptiste, on est dans le biathlon là. Ok, on a continué. On avait presque mon heure. Mais j'ai vu qu'il arrive avec des notes, donc des notes sur le rugby je suppose. Ah bah ouais, parce qu'il y a eu deux journées de coupe d'Europe là, il faut suivre un peu quoi. Mais ce qui est bien, c'est que finalement à chaque fois qu'on a des spécialistes d'une discipline en particulier, moi ça me permet de me reposer un petit peu. Je fais juste le conducteur. Là, je n'avais même pas mis de rugby à l'honneur parce que je savais qu'il allait se connaître. Jean-Baptiste, elle est arrivée, allez, j'y vais le rugby. Je voulais juste savoir si tu as encore un petit mot à dire sur Beno Kiff éventuellement ? J'ai cherché la statuette, tu sais, sur internet. Je me disais, est-ce qu'on peut acheter une statuette de Beno Kiff ? Je pensais à toi, je disais pour Noël, c'est nickel. Moi j'achète des fléchettes. Mais tu ne veux pas lâcher un morceau au parpitché, c'était il y a deux mois. Je ne lâcherai jamais. Ah bah ça sera le fil conducteur jusqu'à la prochaine Conte du Monde. Et d'ailleurs, je passe déjà à l'avance, mais par rapport au basket, parce qu'on y viendra tout à l'heure, le match contre les partisans, ou alors il faut le dire quand même, c'est Beno Kiff qui a... Non, non, je pensais que c'était lui. Dr. Jekyll et Mr. Ryder. Non, non, mais je veux dire, l'équipe de la Roca Team, j'ai vu le match, elle a été flouée dans les grandes larguins. Je te signale qu'on est au biathlon. Non, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on a parlé de ça. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que la Ligue, écoutez bien, ce que je vais vous dire, c'est quand même important, je ne dis pas que des bêtises, la Ligue arbitrale de l'Euroleague a reconnu, a reconnu formellement, qu'effectivement, les arbitres quand même avaient eu tendance à ne regarder que Monaco et ne jamais voir les fautes des partisans. Donc, en gros, qu'ils avaient largement avantagé les partisans de Belgrade. Donc, j'espère simplement qu'à un moment donné, on fera la même chose pour notre ami commun. D'accord, ça c'est l'émission sportive. On est passé du biathlon au rugby et au basket. Mais si tu y attends 30 secondes, je te file la recette de mon couscous. C'est incroyable ce mec. Oui, dis-moi. Si tu peux juste me baisser le son dans le casque, c'est ça que je finis avec la tête comme un contour bleu. C'est vrai, alors attends, j'ai baissé un petit peu, voilà. C'est juste le son de Thierry. C'est parce que je suis enthousiaste à tout le monde. Je suis très enthousiaste. Thierry, je ne fais que lui baisser le micro, je vous assure. A chaque fois, je vais aller dans le... Attention, parce que je suis sourd. Après, je n'entends plus rien, donc je gueule encore plus fort. Il est dans le rouge. A chaque fois que je lui baisse. C'est parce que je crois en ce que je dis aussi. C'est la passion. On était au biathlon, les amis. Donc, on voulait parler de cette Justine Bressas-Boucher. Elle est exceptionnelle. Elle fait un début de saison. C'est bon, oui. Elle a fait un triplé en un week-end. Tu penses que c'est bon ? Juste ça. Il fallait le dire quand même. De l'autre côté, chez les hommes, il y a eu les Norvégiens. Alors, eux, les Norvégiens, pareil. Dans la Mastart, podium. Donc, trois places sur le podium. Vous savez qu'il y en a trois quand même. Trois Norvégiens. C'est encore les frères Beaux, là ? Il y a les deux frères Beaux. Il y a les Darié-Beux. D'ailleurs, il y en a un. C'est le meilleur ami de Martin Fourcade. Frère Bordianoff. Oui, Johannes Beux. Johannes Beux, c'est le meilleur ami de Fourcade. Parce que finalement, depuis que Fourcade est parti, il gagne tout le même. Il était là, on ne le voyait pas. C'est un boulevard en place. Et bien voilà, là maintenant, c'est… Mais du coup, ça renforce la qualité de l'exploit de Justine Brésas-Boucher qui s'impose alors que chez les filles aussi, les Norvégiens, elles sont à un niveau extraordinaire. Elles sont bonnes à handball. Allez, on enchaîne. Ce soir, tu joues à domicile, la neige en Norvège. Je vous signale, ce soir, je vais être obligé de vous couper régulièrement. Je vais gérer le timing parce que sinon, on n'arrive pas à mettre tout ce qu'il y a dans l'émission. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Parce qu'on va parler aussi MMA. Tranquille, Nadal. Cette petite chanson, c'est quoi cette chanson ? Vous la connaissez ? C'est un petit coin perdu. Ah, c'est Claude-François, non ? Oui, et le titre, c'est « Même si tu revenais ». C'est par rapport au titre que j'ai fait, alors. C'est pour illustrer ton titre. Dis-le, lis-le le titre. Raphaël Nadal, amoureux de la chanson de Clo-Clo, « Même si tu revenais ». Oui, parce qu'il va revenir. Il revient, Rafa. Il a annoncé. Il est en train de s'entraîner. En ce moment, il s'entraîne. Alors, il s'est entraîné il y a 15 jours avec Arthur Fils. Ah, c'était encore une fausse refaire. Qui est la relève du tennis français. Entre parenthèses, attention, Arthur Fils. Et là, il est en train de s'entraîner avec un de ses meilleurs potes, Richard Gasquet. C'est un de ses meilleurs amis. Ils se sont livrés une bourre terrible quand ils étaient juniors, cadets juniors. Et entre parenthèses, Gasquet. Et même Gasquet mettait des fessées à Nadal. Tollait régulièrement. Il faut le savoir. Il tollait régulièrement. Il était champion du monde junior à Gasquet. Ils auraient passé toutes les vidéos. Et après, malheureusement, quand il est arrivé en senior, Nadal a été pris en main par son comptant. Les cours se sont croisés inversés. Comme les courbes. Donc, même si tu revenais, effectivement, il écoute ça en boucle en ce moment. Il va revenir. Il est 663e mondial. Mais donc, il a une wildcard. Il aura une wildcard. Oui, oui. Il l'a, lui. Il y a partout où il va. Moi, j'en ai demandé une. Il ne me met pas au comptant. C'est quoi ? C'est une invitation. En gros, il y en a qui se battent pour y arriver. Lui, on lui demande juste de venir. D'accord. La fédération internationale lui donne une invitation. Oui, en fait, c'est plus les organisateurs des tournois. C'est ça. Je crois que pas, ma reste qu'il y a. Le simple fait qu'il ait marqué Nadal au générique, il y a des gens qui ne vont venir rien que pour le voir. Même s'il ne fait qu'un seul tour. Parce qu'il faut quand même bien se dire que ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce que forcément, il est capable de tomber sur des têtes de série en ayant un tirage pareil. En wildcard, il risque de tomber sur une tête de série. Et les têtes de série, il y a des jeunes qui vont bien maintenant. Après, c'est Nadal. Après, la tête de série, je ne pense pas qu'elle soit contente de tomber sur Nadal non plus. Après, c'est qu'El Nadal va revenir aussi parce que Quid de son état de forme. Ça fait quand même pratiquement un an. Nadal, en fin de carrière... Moi, je ne suis pas fan de ses retours. Quand tu es un sportif ou quelqu'un fait un retour, en général, il n'a jamais annoncé sa retraite. Tout à fait. Il est complicite un peu. Il a souvent fait l'ascenseur quand même. Oui, mais ça va être bidon. On va dire passer la trentaine. Non, Jean-Luc, s'il te plaît. Après, c'est un gros mental, Nadal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nadal, même à 50%, il est fort que tous les Français. Mais bon, beaucoup de blessures ces dernières années. Non, Nathan, rebondis pas. Mais Nathan... Tu sais, à un moment donné, il faut savoir faire de la sorte d'oreille. L'indifférence, le meilleur des mépris. On va t'apprendre le sport. T'es jeune. Est-ce que tu crois que tu restes si longtemps au haut niveau comme ça, sans qu'il y ait quelque chose derrière ? Est-ce que tu as des preuves ? On n'a pas de preuves, mais on est bête. Mais il s'est considéré. Il y a beaucoup. Malheureusement, c'est ça. Transition, transition. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport. On parle rugby, mon cher Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La Coupe d'Europe a pris la place du top 14. Oui. Et ma foi... C'était mitigé. C'est pas si évident que ça. Parce que franchement... Alors si, il y a deux équipes qui roulent sur tout le monde. C'est Toulouse et Bordeaux. qui ont mis des fessées à des Gallois et Toulouse. Ils ont mis la fessée à qui ? À Cardiff, donc à des Gallois. Donc les deux clubs gallois qui ont pris l'UBB et Toulouse. Ça s'est pas bien passé pour eux. C'est Bordeaux-Begle ou Bordeaux-Bordeaux ? Alors c'est l'union Bordeaux-Begle. C'est-à-dire que... Je te donne un exemple. À l'époque, il y avait le club de Begle. Il y avait notamment Simon, Moscato et compagnie. Et en fait, les deux clubs, fusion unie, c'est une fusion. Et ça s'appelle l'union Bordeaux-Belle. C'est ça. D'un peu comme ils avaient fait... Et comment tu qualifies le retour des internationaux ? Ils sont en forme ? Alors attention, quand tu sors d'une Coupe du Monde où t'as passé en gros une prépa de 3 mois plus la Coupe du Monde, t'as quand même le droit aussi d'avoir un peu de baisse de régime. Ramos, il a mis un essai terrible d'ailleurs. Il a traversé toutes les îles. Oui, tout à fait. Mais tu vois, Dupont, il est revenu en top 14. On leur trouve un peu timoré. Et puis là, ça commence à aller un peu mieux. Ils retrouvent ses marques. Ils sont passés de mondes quand même... Ils ont vécu quelque chose. Oui, puis mentalement. C'était un autre monde. Oui, puis il faut redescendre. Et puis voilà. Il y a aussi un ascenseur émotionnel. C'est un ascenseur émotionnel. Là, on voit déjà en basket ce que ça a donné chez certains. On peut imaginer qu'un rugby, ça puisse faire pareil quand même. Mais Dupont, il est donc directement concerné pour le rugby à 7, pour les Jeux Olympiques ou quoi ? Ah oui, c'est acté. Il ne disputera pas les 6 nations. Il est dans le groupe à 7. Oui, oui, tout à fait. Il sera sur le 7. Alors après, il y a un peu moins bien. Du genre, par exemple, Toulon. Toulon qui a la maison au soir, etc. En première journée, qui mène à la mi-temps et qui perd un point à la fin. Le Racing qui, sur les deux journées, n'y arrive pas. D'abord contre l'Hare Lequins. Et puis, également, sur la deuxième journée, papapapa, attendez, j'arrive. Je m'y retrouve. Voilà, contre Luster. Et puis, voilà, Lyon. Bon, qui a fait une bonne deuxième journée, Lyon. Ils ont tapé les Sudafs avec une petite furiale en deuxième mi-temps. C'était pas mal. C'est un Français qui n'y arrive pas non plus. 28 à 5 sur la première. Ils reperdent encore de manière un peu sévère sur la deuxième journée. Donc, non, c'est plutôt mitigé. Voilà, il y a l'UBB et Toulouse qui brillent. Mais les autres, soit ça gagne d'un point, soit ça ne gagne pas. Pour l'instant, on n'est pas si éblouissant que ça sur ce débout de Coup de Monde. Et sur le Challenge Cup, c'est pareil. Coupe d'Europe. Alors, oui, parce que nous aussi, on a les deux. On a la Champions Cup, qui est donc les six premiers de chaque championnat qui se qualifie. Et après, chaque club peut demander à jouer la Challenge Cup, qui est la deuxième Coupe d'Europe. C'est le relique. Et là, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est sur World Cup. Qui veut, vient. D'accord, c'est pas par rapport à un classement, c'est par rapport à... Exactement. Et quand je vois Perpignan, par exemple, qui perd contre le Parme ce week-end, il y a des clubs un peu moins huppés que ceux qui sont en Champions Cup qui viennent. mais on n'est pas si fringants que ça sur ces deux premières journées. Voilà, c'est un peu poussif. Un peu poussif. Donc, il va falloir redresser ça, messieurs, pour les prochaines journées. Parce que... C'est un petit peu mitigé pour l'instant. Écoute, ça fait 3-4 ans qu'on truste tout le monde. En demi-finale, on a souvent 2 ou 3 clubs. Ah ben, on finit dans les derniers carrés. Je veux dire, ça fait 3 ans qu'on la gagne. Là, cette année, c'est peut-être moins évident. Et l'arrivée des Sudafs, nos amis les Sudafs, avec les provinces sud-africaines, ça peut peut-être rabattre les cartes. Mais eux, c'est ce que j'avais demandé. Ils arrivent en Champions Cup ou ils arrivent en... Non, non, c'est-à-dire que cette année, le PCR, qui est donc l'entité qui gère la Coupe de l'Ontario pour rugby, a invité des provinces sud-africaines qui avant jouaient le Super 15. Et aujourd'hui, ils ne jouent plus le Super 15. Ils jouent avec les clubs européens, les Champions Cup et Challenge Cup. Mais ils vont venir intégrer un championnat européen. Ça me fait penser à l'Arabie Saoudite. Ben, pareil, les clubs d'Arabie Saoudite qui pourraient intégrer... Ils toquent à la porte de la Champions Cup. Oui, ils en ont parlé. Mais c'est une question d'argent, de toute façon. C'est que ça. C'est surprenant, ça. L'argent dans le sport. Ça me fait penser au concours Eurovision de la chanson où tu avais l'Australie et l'Israël. Alors, effectivement, l'arrivée des Sudafs dans le pool, là. C'est aussi pour rehausser le niveau, pour... Oui, oui. C'est pas que de l'argent. Amener du spectacle. Oui, mais c'est lié. Il y a l'histoire de droite télé derrière. Exactement. Après, il me semble, si je dis pas de bêtises, que justement, t'as la Copa America, donc la Coupe d'Europe au foot côté américain. Des nations, oui. Qui invite des nations étrangères. Je crois qu'il y a le Japon qui l'a faite et deux ou trois autres nations, enfin, hors continent. Parce qu'ils ont mis la CONCACAF avec l'Asie. Oui, c'est peut-être ça, tout simplement. Non, même pas. Non, non, non. C'est juste, en fait, un peu comme, voilà, système d'invitation. Une nation ou un club, en l'occurrence, qui vient se greffer à une compétition. Voilà, bon, c'est pas la première fois. Il y en a beaucoup, les clubs sud-off ? Il y en a beaucoup, les clubs sud-off, oui. Il y en a... Non, mais je veux dire, qui rentrent en Champions League, là ? Ah ben oui, t'as les Bulls, t'as les Stormers, tu as... Qu'est-ce que t'as d'autre ? Attends, que je me souviens pas... Les Chicago Bulls ? Exactement. Les Jordan, il y a Jordan. Les Chicago Bulls, il y a des déplacements à faire là-bas aussi. Ah ben, à La Rochelle, ils ont été joués en Afrique du Sud. Du coup, c'est pas le même, quoi. Hop là, l'écologie, boum ! Alors oui, effectivement, après tu peux en parler. Or, écologie, le déplacement, c'est pas le même que quand tu vas jouer en Irlande. Ah, complètement. Tu pars deux jours avant, ta prépa, elle est pas la même. Comparable. Pas évident. Surtout avec des calendriers qui sont déjà surchargés. Attends, mais en vrai, il faudrait qu'ils fassent tous leurs matchs à l'extérieur. Ce serait un meilleur compromis. C'est les Sud-Off ? Bah ouais. Mais c'est pas juste du coup. Il n'y a pas d'équité, excuse-moi. C'est pas juste du tout. Parce que comment ça se passe ? Je suis pas trop au courant, mais il y a match allé-retour ? Tout à fait, oui. D'accord. Toulouse qui va jouer la bande d'Australie. Le mec qui part une semaine. Jouan Nathan, c'est un point d'interrogation. C'est vrai que ça a été un point soulevé, notamment par le Bacchus Club, parce que c'est eux qui jouent. Ça fait quand même une sache. C'est passé sur les radars, mais c'est une info. C'est un déplacement, etc. Tu pars pas deux jours, quoi. Ah non, bah tiens, tu pars un gros week-end. Deux jours, voilà. Et à mon avis, si tu vas jouer en Afrique du Sud, il faut que tu amènes ta bouffe et tes boissons. Il faut y aller en char à voile. Parce qu'il faut faire très attention à ce qu'ils te servent, là-bas. Ah, puis non, mais... Ouais, ouais, ne serait-ce que la condition physique des joueurs, quoi. À ce niveau-là, je t'envoie un gros voyage à l'autre. Tous les établissements sont inspectés à l'avance. C'est-à-dire que... C'était le cas en 95 ? Alors, attends, là, tu me parles d'un temps que les moins de 20 ans... Ne peuvent pas connaître. Ne connaissent pas, mais aujourd'hui... Comment prendre ce temps-là ? C'est ça. Non, mais sincèrement, aujourd'hui, tu as des émissaires qui partent à l'avance et qui sélectionnent l'établissement et te passent tout au peigne fin. Parce qu'attends, tu ne peux pas te permettre de te retrouver avec des problèmes de tuyauterie quand tu vas jouer un match là-bas, quoi. Bon. Allez. Un peu atypique comme situation. D'autres résultats de rugby ? C'est bon, tu nous as... Ah, ben écoute... Tout dimanche. C'était bien, là. Je t'ai fait un gros résumé des deux premières jours. Il a été parfait, ce garçon. Alors, chers auditeurs, je sais que quand même au niveau rugby, on a quand même la chance d'avoir le président du rugby club de Menton, le rugby club Webhélice. Voilà, donc c'est pas n'importe qui qui vient à la radio. Bonsoir, président. Bonsoir. Non, mais mine de rien, franchement, c'est là où je me dis. Qui viennent quand même de passer une coupe du monde de rugby, quoi. C'est vrai. Voilà. Il a dû faire plusieurs troisième mi-temps. Ça s'est arrêté quand même avant la fin. Ah, j'en ai fait plusieurs, je te rassure. Mais pas assez, malheureusement. Pas assez. Celle que tu aurais rêvé de faire, tu l'as pas faite. Ah, celle qu'on aurait rêvé de faire, on l'a pas faite, bien sûr. C'est qu'au final, elle viendra un jour. Je crois qu'à mon avis, Grasaki, au rugby, Ben Kif Kif. Si la France avait gagné en finale, je pense que c'était tout Menton qu'ils aient la troisième mi-temps. Au minimum. Tu écoutes. Attends, tu voulais dire quoi ? Non, mais l'histoire de, ben là, un petit peu de la wild card au rugby, ou cette coupe d'Europe où il y a des invitations, ça, au final, ça y est maintenant au rugby. C'est un peu le système du basket. Au hand, alors j'y connais pas, mais je crois que c'est pareil. Je me dis à quel moment ça va en venir au foot parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on en a parlé. C'est une suite logique. Tu sais que Florentino Pérez, il n'a pas lâché le morceau pour sa Super League. Oui, c'est bien pour ça que je te dis qu'à un moment donné, on y viendra, je pense. Mais moi, personnellement, c'est vrai que ça me désole. Je pense qu'à terme, ça serait inévitable. C'est-à-dire qu'autant un club... Mais bon, c'est quoi ? Il faut du boulot pour les jeunes journalistes de sportifs qui arrivent derrière. Il faut qu'il y ait du contenu. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un club comme Montpellier ou Lille qui a été champion ces cinq dernières années ferait derrière pas la Ligue des champions. C'est ça, moi, qui me déprime. Je vais commenter l'Arabie Saoudie. Les amis, on parle MMA ? Ça pourrait arriver. Allez, on parle MMA. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Qu'est-ce que tu nous as pris ? On va se battre ou... On va se rendre ? Non, on a notre spécialiste MMA. Il connaît en plus, il connaît plein de clubs MMA. Est-ce que j'étais chaud pour me faire JV là ? On a eu droit à un week-end d'exception en MMA. Alors, je commence sur le plan français. On a eu droit à notre niçois Axel Sola qui a été couronné. Je vous en ai parlé la semaine dernière de lui. Et il a gagné la ceinture de l'ARES lors de l'ARES 18 des poids légers. Il s'est imposé contre Turpa Yunusov avec un KO incroyable au quatrième round. Donc, notre niçois est champion de France et voire même plus loin sur le plan européen à la suite d'un combat extraordinaire, une vraie guerre qui se sont livrées. Et de la même façon, je vous parle également de Virgil Haugen. Donc, notre autre niçois engagé dans cet ARES 18 qui a lui aussi délivré une énorme performance contre Shigemoto, un autre gros combattant mais qui avait raté sa pesée pour le combat en moins de 84 kg. Donc, du coup, le combat devait être pour la ceinture des moins de 84. Ça n'a pas été le cas. Mais lui aussi, il a délivré une performance extraordinaire et s'est imposé par décision unanime. Je vous parle également sur le plan international. On a eu samedi soir droit à un énorme KSW19. Donc, c'est l'organisation européenne, vous savez, c'est l'organisation polonaise dans laquelle on a un véritable krach en France. C'est notre Mbappé du MMA Saladin Parnas qui avait l'occasion de rentrer dans l'histoire en devenant triple champ. Donc, en devenant le premier athlète, le premier combattant à avoir la ceinture dans trois catégories différentes. Et malheureusement, il a été défait par décision unanime après une véritable guerre qu'il a livrée contre un Polonais extraordinaire. C'était justifié ? C'était justifié. Franchement, le Polonais, il pesait 10 kilos de plus. C'était un combat en moins de 77 vu que Saladin est déjà champion chez les moins de 70 et donc il est déjà double champion. Et là, il a tenté la triple ceinture. Il a été défait malheureusement au terme d'une véritable guerre. Mais il va revenir parce que le KSW arrive en France en avril 2024. Qu'est-ce que c'est le KSW ? C'est une organisation européenne qui a vraiment quatre organisations majeures. Donc, tu as évidemment l'UFC. De la même façon, je pense au PFL qui veut concurrencer l'UFC. Également, le KSW, une grosse organisation qui paye très bien ses combattants par lequel on a des très bons combattants français. Je pense à Ramzan Jambief, je pense à Saladin Parnas. Et après, on a l'ARES, on a le Kej Warrior. Tu as le Bellator aussi. Du coup, le Bellator qui a été racheté par le PFL. Et donc voilà, ça, c'est les quatre... Il y a combien de fédérations au milieu ? Il y en a pas mal. Est-ce que c'est des fédérations déjà ? C'est des organisations indépendantes en termes de... Il y a pas de fédérations. Ils se tirent l'amour tous ou quoi ? Non, pas vraiment. Après, il y a des transferts de combattants entre organisations mais les fédérations, enfin, elles sont pas liées à des pays. Par exemple, si Radiofréquence veut créer une organisation de MMA, on peut quoi. Ah bah si t'arrives à trouver les fonds... On en a déjà deux qui vous êtes bien à l'audible là. De quoi ? Pour combattre. Ah mais moi, tu passes combien ? Avec JB, on est dans la même catégorie de poids je pense. C'est possible. Moi, un poids lourd. Moi, je suis à plus de 100 kilos donc on peut... Moi aussi. Voilà. Je deviens Dana White en organisme. On peut y aller. Non, non, mais après oui, t'as l'UFC. Moi, je suis poids plume moi. T'as l'UFC, c'est là. Ce que je veux dire, c'est que du coup, pour un néophyte, je pense que c'est compliqué de s'y retrouver. Mais pas tant que ça. En vrai, pas tant que ça parce que... Heureusement qu'on a un spécialiste comme Nathan ce soir qui nous donne... En parlant UFC... Je bois ces paroles. En parlant UFC, Pascal, tu me lances parfaitement. On a eu droit Léon Edwards que vous avez notamment vu. Vous savez, il a battu par deux fois Kamar Ousmane, lui qui est considéré comme le meilleur Walter White de l'histoire avec Georges St-Pierre que vous connaissez sans doute. Léon Edwards qu'il a battu deux fois donc un exploit déjà sur le plan sportif extraordinaire. Il s'est imposé par décision unanime contre Colby Covington, un combattant incroyable en lutte américain qui est fan de Donald Trump et qui a fait des... L'impôt qu'il veut. Oui, j'ai l'impôt. Trump, il a un peu de géopolitique quand même. Léon Edwards-Guitu. Léon Edwards-Guitu. Il aime les échecs aussi. Cette info, elle a son importance parce que Trump, il est très lié à l'ascension de l'UFC notamment après le Covid. Il a beaucoup aidé l'organisation. Il se montre tout le temps. Il était présent à bord de cage. Je vous jure que Trump est très lié à l'UFC. C'est normal, ça peut lui servir. Et surtout, Colby Covington s'en sert pour dire il veut make America great again de la même façon que Trump. Voilà, pour l'image de combattant. Il s'est fait smasher. Pour l'image. Et en plus, c'est impugnant de l'UFC parce qu'il a parlé du père défunt de Léon Edwards en conférence de presse. Il a dit va rejoindre ton père alors qu'il est décédé. C'est vraiment tout le monde souhaité. C'est le trash talk à la MMA. C'est pas très bon. Après, juste pour mettre un petit peu au clair. Vite fait des amis on enchaîne. Ouais, c'est embêtant mais c'est pas grave. Il y en a encore beaucoup. Non, parce qu'en fait l'UFC, c'est l'organisation majeure que tout le monde connaît. Et après, t'as aussi le PFL qui est en train de monter. qui commence à avoir des têtes d'affiches. On pense à Cédric Doumbé. Nganou aussi. Dont le combat vient d'être annulé parce que son combattant éventuel Michael Venom Page a signé à l'UFC. Ouais, exact. Et donc en fait, après t'as différentes organisations. Mais t'as le PFL qui est en train de concurrencer. Heureusement qu'on a quand même des chrétiens signés. Je voulais juste parler de lui parce qu'on parle de MMA. À l'international, on parle de l'UFC. On a quand même un Français qui a tout cassé en arrivant en UFC qui est Benoît Saint-Denis. Incroyable. Voilà, Trévola qui a mis un KO mais d'anthologie qui a un coup de pied dans la mâchoire. Il en a encore mal. Je pense aussi alors moins médiatisé mais Kevin Jousset aussi en catégorie mi-moyen qui a aussi gagné son premier combat en UFC. Et son deuxième aussi. Il a gagné le week-end dernier sur la soirée sur la soirée sur la soirée en Australie. En fait, globalement, ce qui je trouve intéressant c'est que niveau MMA alors français, t'as vraiment un intérêt qui est en train de grandir que ce soit en termes de médiatisation, en termes de diffusion ne serait-ce qu'en termes de niveau et c'est super intéressant pour nous. On a une tête d'affiche peut-être Benoît Saint-Denis qui représente un peu le futur tête d'affiche du MMA français. Kevin Jousset donc on parle qui est en UFC. Cédric Doumbé. Bon, Nganou, il est Camerounais mais francophone. Mais si, t'as tout à fait raison. Si on a le droit à 2000 supplémentaires. Saladin Parnas qui a perdu mais qui est aussi... Est-ce que vous vraiment vous êtes prêts au fait que le MMA c'est le sport montant ça commence à arriver dans la discussion de plus en plus souvent ? Parce qu'en fait... Il n'y a pas de soucis. Écoute, c'est une discipline comme une autre. Non mais moi je pense qu'il faudrait que dans ces cas de ce soit plus simple. Non mais... Qu'est-ce que je suis pas le grand fan ? Il faudrait qu'il y ait deux organisations genre le PFL et l'UFC et tu vois les autres pour qu'on soit plus clair. Ouais mais après tu vois... C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à suivre. En fait les organisations qu'il a citées, la RESS, etc. C'est un peu des organisations pré-professionnelles en fait. Tu vois, t'es le jeune montant. C'est un tremplin. C'est un tremplin vers l'UFC. C'est des organisations tremplin. Après... Et après moi ce qui me fait peur c'est des fois tu vois on a eu le buzz Cyril Gane et au final on n'en entend plus parler. Non mais justement maintenant ce buzz est divisé parce qu'on a une multitude de combattants d'exception en France. Mais c'est plus ce que je vous demande parce que quand je parle avec des gens de ce sport soit on aime soit on déteste et souvent par exemple pour que ça devienne vraiment un sport une institution. Par exemple je sais que la plupart des femmes qui je parle c'est qu'il n'y a pas de règles. Je pense que c'est pas possible. mais comment ça ? Bien sûr qu'il y a des règles. Ah oui bien sûr. Si il y a des règles mais elles ne te conviennent pas. Oui oui non. En fait tu trouves qu'il n'y a pas assez de règles mais il y en a. Ce que je pense c'est que ça ne deviendra jamais aussi médiatique que le foot que le basket. Ça sera compliqué. Parce que comme tu dis les femmes déjà c'est quelque chose qui les remute. En mélangeant pas le sport co et ça c'est sport individuel donc c'est sport de combat. Le tennis. Non ça ne sera pas possible. Après il faut voir déjà ça sera MMA français ça sera le niveau qui va pousser de toute façon le sport vers le haut au niveau national. Après oui. Non mais on ne pourra jamais comparer un main event de l'UGT avec un Wimbledon avec un Roland. C'est pourquoi je te challenge jamais prête pas mais on ne peut pas c'est indéniable qu'aujourd'hui il y a quand même un engouement chez les jeunes. C'est important chez les jeunes d'un sport qui monte. Alors apparemment j'ai une info qui tombe Laurent Inoumar qui a un jeune mentonné qui va faire mal dans quelques années en MMA il est chez Christian Brusa. Oui et on a eu droit dans la vie de Nice il y a une soirée de boxe anglaise et il y a un mentonné qui a vraiment tout cassé il est très bon et je pense que Maxime Brandimarte est lié à lui donc je le félicite. Voilà. Maxime je ne sais pas si il nous écoute ce soir on l'invitera à nouveau. Merci pour cette petite formidable. Il maîtrise bien le petit. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. Allez il nous reste à parler il nous reste à parler basket, handball bien sûr handball et football. Quand tu disais petit tu parlais de moi Jean-Luc ? Non. La Roca Team intraitable en bête clique. C'est le moins qu'on puisse dire 16 matchs 15 victoires les chiffres parlent tout seul et là il y a eu un match contre la Chorale de Rohan qui est une équipe qui n'est pas facile à jouer même s'ils sont un petit peu C'est des chanteurs ou c'est des basketeurs ? Pour les deux. Ils ont même essayé de faire chanter les monégasques mais ça n'a pas marché. Là ça a été une démonstration avec 43 points d'avance c'est juste énorme ils ont battu le record de points 116 à 73 un truc de fou 43 points d'avance avec un Strasel alors là il faut quand même en parler Mathieu Strasel étincelant double-double qui a battu son record de points en championnat Et est-ce que c'était à Monaco le match ? C'était à Monaco Donc tu y étais ? Non j'ai pas été le voir J'étais un petit peu souffrant D'accord Donc j'ai laissé la place à ma fille et à ma petite-fille D'accord Parce que ma femme a voulu rester avec son mari Il raconte sa vie C'est respectable Il raconte sa vie Elle m'a cajoulé Sans transition Parce qu'elle sait qu'en général Je fais des bons comme ça C'est son sport du week-end Je fais des bons sur le siège en fonction des résultats qu'il y a mais là au bout de 3 minutes de jeu il y avait déjà 18 points d'écart donc on savait déjà où ça allait aller C'est pas la même cas Strasel énormissime Et ça si seulement ça pouvait donner des idées à Sasa Obradovic qui ne veut absolument pas le faire jouer en Euroleague Je me demande bien pourquoi Alors que ce type est tellement à chaque fois qu'il est sur le parquet Je pense que tu devrais reprendre la roca team Je sais pas Mets des sous On peut quand même des fois Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans tous les sports on peut des fois se demander ce que certains coachs leur passent par la tête parce que je pense que la qualité première d'un coach ça doit être de sentir le jeu dans la discipline où il est bien entendu concerné et moi je suis désolé mais je veux pas faire l'apologie de ce garçon parce qu'il a des résultats parce que l'équipe est très forte mais je pense qu'il sent pas le jeu Un peu la roca team C'est un peu le PSG On a la réponse juste du petit aparté on a la réponse du combattant c'est Rodríguez Cretas Super Après c'est des philosophies d'entraîneur tout simplement Non mais après c'est rare même en foot ou dans notre sport quand même que si t'es un joueur vraiment très performant on pourrait ne pas faire jouer en Coupe d'Europe On élargit un peu Alors sous prétexte qu'il a 20 ans je vois pas en quoi Wenbanyama il est parti à 17 ans aux Etats-Unis ou aux 18 ans Et je veux dire ça nous a pas défrisé le mec est bon le mec est bon et apparemment il fait taire tous les gars Il est bon mais il est seul Je veux dire des jeunes talentueux qui ont manqué de temps de jeu et qui ont dû aller ailleurs pour progresser ça t'en trouve à l'appel Moi ce que je veux dire simplement par rapport à la roca team puisqu'on en parle c'est qu'ils sont vraiment coutumiers du fait il faut pas tout mettre sur le dos de Sassar Obradovic parce qu'avant lui il y avait un autre entraideur qui s'appelait Tu vas pas nous le faire comme copain lui Non mais il avait fait exactement la même chose avec un certain Mathias Tessor qui est un joueur français qui est extraordinaire qui est passé par le partisan Belgrade et qui maintenant se trouve au Panathinaïcos Le type est monstrueux il est venu à Monaco il ne jouait jamais il est parti il casse tout L'année dernière on a pris au mois de janvier ce qu'on appelle un joker qui est arrivé pour le mercato d'hiver du basket ça marche comme au foot qui s'appelle Shima Moneke un nigérian que Sassar Obradovic il lui interdisait de tirer à 3 points le type en a eu ras le bol il est parti en fin de saison il est allé à Valence parce qu'il avait fait un match un tout petit passage éclair à Valence et tout à Valence il est meneur de jeu il marque 25 points par match c'est le deuxième marqueur de l'Euroleague à un moment donné moi je me pose des questions quand même Peut-être que les dirigeants vont peut-être se poser aussi des questions Voilà mais moi je l'ai dit je ne sais pas si vous vous rappelez il faudrait remettre les émissions à l'avance pour moi la moins bonne nouvelle du recrutement de Monaco cette année c'est d'avoir regardé Sassar Obradovic Bon alors moi je pense qu'on va faire un petit montage on va lui envoyer l'émission et il va peut-être comprendre du coup tu nous as donné la transition pour parler un petit peu NBA puisque tu as l'air Gilles Léguer Oui oui et pas des bonnes nouvelles tu m'as parlé de Victor Mbanyama bon miracle enfin la série de défaite s'est arrêtée contre les Lakers contre les Lakers alors après 18 défaites contre les Lakers les Spurs se sont imposés contre les Lakers c'était cette nuit alors non c'était hier 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 jeu contre les Pelicans cette nuit contre vous savez il y avait un gros duel de prospects de premier drafté il y avait Zion Williamson contre Victor Mbanyama et ben défaite par 30 points d'écart malheureusement les Spurs ça ne va pas du tout ils ont fait donc 18 défaites d'affilée là ils ont fait une victoire une victoire miraculeuse mais ça repart qu'est-ce qui ne va pas aux Spurs donc Victor oui ils ont une équipe très jeune ça on le sait que c'est une équipe en construction mais vous savez c'est plus ce sentiment qu'on sait déjà ce qu'il va se passer dans le match encore l'année dernière Victor a été auteur de 17 points 13 rebonds encore des super stats il est toujours en double double il fait souvent le double double il n'y a que lui quoi non non il y a aussi il y a aussi Vassel qui a marqué plus de 30 points contre les Lakers donc il y a vraiment il y a des joueurs qui ont quand même du talent dans cette équipe mais il y a un vrai problème parce que c'est pas possible moi je trouve que défensivement il y a des centaines d'équipes qui sont en construction mais là 18 défaits d'affilé c'est pas possible non parce que ça est arrivé plusieurs fois que les Spurs ils mènent de 10 12 14 et en 2-3 minutes un quart temps et puis là tu passes totalement il y a deux éléments qui sont importants dans cette histoire c'est que le premier il ne faudrait pas que malheureusement ça lui coupe les L à Wanbanyama de se retrouver à NBA et de prendre tol sur tol parce que ça peut le décourager ça c'est le premier point et le deuxième point qui par contre est nettement plus intéressant c'est que comme il arrive dans une équipe ou s'il avait été ailleurs il n'était pas certain d'être titulaire alors que là il est titulaire et en plus il n'arrête pas de flamber même si son équipe Justement les experts américains ils se plaignent de sa gestion parce que tu sais qu'il joue 30-35 000 dans le match il ne joue pas la totalité du match alors que son apport il est exceptionnel il est vital à l'équipe c'est lui le caractère principal moi je suis plutôt d'accord avec Kokovi ça serait pas le même entraîneur que Monaco c'est le personnage principal de l'équipe oui mais il est jeune l'entraîneur des Spurs ça serait pas le frère de celui de Monaco non c'est une sacrée légende c'est une légende top 5 des Spurs ça fait 25 ans qu'il est entraîneur je crois qu'il a 5 ou 6 bagues ouais c'est une légende il a une gestion extraordinaire si c'est pas l'entraîneur c'est les joueurs non mais de l'aveu de Grek Pupovic on en arrive qui a fait le même constat que nous la dernière fois qui a donné l'interview qui a dit clairement voilà on est en reconstruction c'est ça il veut mettre des choses en place avec une équipe jeune il a dit moi j'assume pendant un ou deux ans de ne pas avoir de résultat mais c'est frustrant c'est juste que c'est frustrant mais tu as entendu il n'y a pas de ligue que tu ne descends pas non non c'est des ligues privées c'est par conférences c'est des ligues fermées d'accord et tu ne peux pas être légué je ne maîtrise pas trop les gars là-bas vous avez entendu les gars que quand les Spurs ont joué et battu donc les Lakers il y a un joueur des Lakers c'est Anthony Anthony Davis voilà Anthony Davis qui a fait l'éloge absolue de Wendt Baniama maintenant que j'ai joué contre ce gamin je comprends mieux pourquoi il a été drafté numéro un mais tout le monde est unanime quand tu as des mecs comme ça qui te font des compliments dithyrambiques je veux dire quand même c'est assez rare pour être souligné parce que le gars est un phénomène ils sont unanimement j'en parlais maintenant pour les solutions avec mes amis et puis les experts NBA ils sont tous d'accord sur ça maintenant ce qu'il leur faut c'est vraiment recruter un meneur quelqu'un qui leur met 20 points et qui fait les passes décisives c'est vraiment la solution pour les Spurs oui et puis qui durcit un petit peu le jeu derrière voilà c'est ça le pauvre Wendt Baniama il est encore seul on fait un duo tout simplement un complémentaire avec lui on dirait qu'il est seul tout le temps voilà parce que Vassel est bon mais ce n'est pas suffisant de façon que les Spurs ils sont en immense difficulté ce qui est extraordinaire c'est que quand vous regardez les reportages vous apercevez que le public que ce soit à l'extérieur ou à domicile est totalement pro Wendt Baniama il y a vraiment tout le monde est derrière ce gars après leur style n'est pas plein oui non non mais je veux dire tu vois même les supporters adverses hurlent de joie quand il fait des rebonds ce qui n'est pas on ne le voit pas pour tous les joueurs parce qu'il a des actions qu'on n'a jamais vues il fait des il y a toujours un clip qui sort sur lui après le match qu'il a toujours une action qui sort du commun hors du lot il est tellement complet je pense que s'il arrive à faire une Olympiade extraordinaire avec l'équipe de France ça va encore lui donner un boost derrière on a une sacrée équipe d'ailleurs pour les joueurs en basket il faudrait juste qu'on ne fasse aucune définition qu'on vienne de fournir sérieusement je tiens une petite question est-ce qu'un joueur NBA qui a priori quand il arrive n'est pas américain peut intégrer l'équipe nationale américaine en ayant joué à partir du moment où il a joué un certain nombre d'années dans le pays parce qu'au rugby ça existe je pense que c'est juste une histoire de nationalité par contre si c'était naturalisé par exemple Ribéry on lui avait proposé d'être allemand il n'aurait pas pu jouer en Allemagne parce que normalement quand tu as une sélection chez les A tu ne peux plus jouer après c'est à jouer une compétition officielle oui parce que un euro ou une coupe du monde pas un match amical ou quoi oui parce que Laporte a quelques sélections d'équipe de France et il a joué avec l'Espagne après je crois je ne sais même pas si il y a une sélection en tout cas elle a été dans le groupe oui mais à partir du moment où tu as fait une sélection officielle tu n'as plus le droit de changer de TESA de nationalité en rugby on n'avait pas un Australien ou un Sud-Africain qui était arrivé en 15 à l'époque en rugby on a des Sudaf des mecs du Pacifique c'est des mecs non mais eux ils sont naturalisés maintenant ces gars-là oui mais ils sont naturalisés à l'époque je ne me rappelle plus le nom un costaud Raka par exemple l'élié de Clermont au départ il n'est pas français sauf que ça fait 5 ans qu'il joue à Clermont et qu'à partir de là tu peux le naturaliser mais ça y est il peut jouer en équipe de France avant de jouer en équipe de France il faut qu'il soit naturalisé ah complètement sinon ça ne fonctionne pas au niveau des règlements je voulais savoir si en basket ce genre de règles vous pouvez s'appuyer aussi je ne sais pas c'est une question mais je ne pense pas je ne sais pas on a fait le tour du basket les amis et là et là et là en tout cas c'est les filles qui l'ont faite et les filles la France enfin déboulonne la Norvège et une fois plus c'est le handball et moi avant de parler de quoi que ce soit on est quand même costauds mais le handball ils ont tout gagné tout le temps ça fait des années que ça dure autant chez les garçons que chez les filles j'aimerais quand même qu'on mette vraiment l'accent sur le sélectionneur Olivier Crumbles parce que lui il est quand même monstrissime il tire sa référence d'ailleurs j'ai noté un petit peu le palmarin Jean-Baptiste tu as dit pardon excuse-moi excuse-moi je te coupe il tire sa révérence c'était sa dernière competition il ne fera pas les JO je pense quand même je ne le vois pas arrêté avant les JO dans ce qu'il disait là tu avais l'impression que c'était fini il va revenir comme Nadal parce qu'il a quand même il a quand même été champion olympique